On a eu l'idée de créer le forum de l'insertion d'un million professionnel, vu qu'actuellement il y a beaucoup d'étudiants qui sont dans le secteur privé et ils finissent leurs études mais ils ne trouvent pas d'estages ni d'emploi. Donc des étudiants qui font 3-4 ans sans estages, c'est pourquoi on a décidé d'appeler les entreprises pour faire un forum de l'insertion pour permettre aux étudiants de trouver quelque chose, de mettre quelque chose en place, de trouver par le biais des stages au CDI ou au CDD. Donc c'est pourquoi on a l'idée de créer, de faire un forum de l'insertion. Donc on attend aussi des collaborations, beaucoup de collaborations. On lance un appel à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs, à l'administration, aux établissements privés de venir nous rejoindre parce que c'est une cause noble. Ce n'est pas quelque chose de banal mais c'est quelque chose qui va aider les jeunes. Donc la réduction du taux de chômage, aider les étudiants aussi à entreprendre puisque ici à l'ISEC MZ dit apprendre pour entreprendre. Donc pourquoi pas entreprendre ? Il y a l'auto-emploi qui fait part de notre thème. Donc on peut être à la fois demandeur d'emploi, on peut aussi être à la fois créateur d'emploi parce que nous sommes dans la formation professionnelle. taper à leurs portes et leur montrer la voie du salut. Je pense que c'est notre devoir, c'est un devoir citoyen quand même de venir auprès des étudiants, leur montrer la voie. Ils sont en train de chercher aujourd'hui de l'emploi mais s'ils n'ont pas de l'emploi, ils peuvent aussi le créer. Nous, on n'a rien à envier aux États-Unis, on n'a rien à envier parce que nous Sénégalais, on a la confiance en soi. Donc ce qui reste, c'est juste le déclic. Et je pense que le déclic, il faut quand même qu'on montre aux jeunes au moins la voie du salut pour qu'ils puissent s'en sortir. Ce n'est pas compliqué, l'emploi. Certes, pour les jeunes, c'est un peu compliqué parce que quand ils pensent à leur devenir, c'est stressant. Mais dès qu'ils franchissent un premier palier, ils sauront que vraiment tout viendra à l'heure. Il faut juste de la patience, de la persévérance. À l'africaine, je dirais, à la Sénégalaise, mais en tout cas, il faut qu'on revoie les curriculats à l'école, à l'université. Il faut qu'on aille chez les entreprises voir le besoin en termes de ressources humaines et le coller à la formation, à l'école. Voilà, moi, c'est ce que je pense en tout cas.